allez salut les gamers petite vidéo aujourd'hui pour vous apprendre à créer vous même vos packs complets rom wheel et snap très utile quand vous êtes par exemple sous hyperspin ou à track mode souvent on galère à trouver des packs complets et très souvent les packs sont mal orthographié c'est à dire que vous avez des wheels ou des snaps qui sont pas la même orthographe que vos jeux et du coup les wheels et les snaps ne s'affichent pas sous le système hyperspin ou à track mode donc là pour la vidéo je vais prendre pour exemple quatre jeux de l'atari lynx donc ce sera pareil pour tous les autres systèmes mais là je prends que quatre jeux comme ça le scrap va être très rapide à faire première chose on va aller sur internet je vous mets lien dans la description vous téléchargez scraper moi pour windows une fois que c'est téléchargé vous allez vous rendre dans votre dossier donc téléchargement et vous allez désiper le logiciel vous allez ouvrir le dossier et vous allez lancer scraper.exe alors vous à la première ouverture vous n'allez pas tomber sur une interface comme ça vous allez tomber sur cette interface ci voilà le mieux c'est de créer un compte moi j'ai un compte depuis des années chez screen scraper donc c'est le plus simple vous validez votre compte vous faites suivant vous allez dans émulation générique vous faites suivant ensuite on va aller sélectionner notre dossier moi en l'occurrence il est sur mon bureau il est là dossier rome sur mon bureau dossier rome et je fais ok suivant suivant à ce moment là on va sélectionner le système qu'on veut scraper vous allez descendre sur les consoles portables atari lynx vous faites ok là très important vous allez aller dans jeu et rome là vous allez re sélectionner de nouveau votre dossier tout simplement parce que lui il vous remet automatiquement atari lynx moi mes roms elles sont pas dans rome atari lynx elles sont dans rome tout court je re sélectionne de nouveau mon dossier mon dossier rome et je fais ok voilà il a bien mis que notre dossier rome comme le jeu sont à la racine on va aller dans le média vous allez faire utiliser une configuration spécifique moi je vais déjà commencer par les vidéos et on fait lancé vous ouvrez votre dossier et là on voit que maintenant on a un dossier média qui vient de se créer avec nos vidéos à l'intérieur de nos cas de jeu on va faire la même chose donc je vais fermer mais on va faire la même chose maintenant pour les wills moi je veux le logo je vais sur images je sélectionne vous lancez de nouveau le scrap dossier média et là je vois que il ya un dossier will qui vient de se créer avec les quatre wills de mon jeu ce qu'on peut voir et c'est ce qui est très important maintenant peut fermer notre logiciel on n'en a plus besoin c'est que les roms sont à l'identique orthographier que nos médias ça c'est très important je le répète c'est très 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 important il faut absolument que vos roms soit à l'identique des snaps et des wills sinon ça ne s'affichera pas ni sué perspin ni sou à track mode donc ça c'est important c'est pour ça que moi je passe par ce logiciel qui est très bien petite chose à noter sur le logiciel on sait jamais ça peut arriver des fois vous allez avoir donc là il y avait mes quatre hommes et des fois on a juste ce fichier le point date mais on n'a pas le fiche le dossier média qui s'est créé c'est tout simplement parce que leur serveur il est hors service moi j'ai voulu faire la vidéo il ya quelques jours et quand je scrappais ça ne fonctionnait pas j'avais que mon donc j'avais mes quatre roms qui sont là et j'avais uniquement mon links point date et j'avais pas de dossiers médias tout simplement parce que leur serveur est en rade donc j'ai dû attendre que leur leur serveur reviennent en fonction pour pouvoir scraper donc vous inquiétez pas si ça crée le problème en suivant le tuto et que vous apercevez que vous n'avez pas de dossiers médias et que du coup vous n'avez pas vos vidéos et vous n'avez pas vos wills c'est normal c'est leur serveur faudra recommencer plus tard voilà ce juste pour info screen scraper est très 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 souvent hors service bref une fois que c'est fait et ben les dates on en a plus besoin parce que c'est ce qui nous sert à scraper donc ça on s'en fout on les vire voilà et moi maintenant je me fais mes petits packs au propre pour ça je me crée un dossier atari lynx dedans je vais y mettre toutes mes roms il y en a que 4 1 pour la vidéo je crée un dossier will et un dossier snap je vais dans les médias qui vient de me télécharger je récupère mes vidéos je les mets dans ce tout simplement et voilà vous venez de créer un pack de a à z juste à partir de vos roms nommé à l'identique will et snap tout simplement et vous faites la même chose pour tous les systèmes et vous aurez des packs complets tout peau tout propre voilà sur ce je vous dis à bientôt et bon jeu ciao 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 ciao